C'est vrai que sur la chaîne, j'ai tendance à souvent présenter des mangas assez sérieux, assez sombres, qui ne donnent pas forcément envie de rire ou de sourire. Eh bien aujourd'hui, je vais faire exception à cette règle avec un manga qui, à mon humble avis, va vous faire sourire, voire vous faire rire aux éclats. Il s'agit de l'auto-école du collège Moriyama. Alors l'auto-école du collège Moriyama, c'est un manga en un seul volume. Il fait un peu moins de 300 pages et il est paru chez le Lézard Noir et il est de Kengo Shinzo. Alors cet auteur, c'est vrai que c'est un auteur que personnellement j'ai découvert très très récemment, il y a à peine quelques semaines, puisque j'ai lu Holiday Junction, qui est un recueil d'histoires courtes de cet auteur, et à part ça, je n'ai rien lu d'autre. C'est un mangaka qui n'est pas très très connu en France, puisque très peu de ses oeuvres ont été traduites. Son manga qui a fait peut-être le plus parler de lui, c'est Tokyo Alien Brothers, qui est sorti chez le Lézard Noir, comme le manga qui nous intéresse aujourd'hui, et comme Holiday Junction. Alors l'auto-école du collège Moriyama, de quoi ça parle ? Eh bien, c'est un manga qui va mettre en scène deux personnages principaux, on va dire deux anciens camarades de lycée, qui au début de l'histoire ne se sont pas revus depuis plusieurs années. Un des personnages est à présent étudiant, et l'autre est en fait rentré chez les Yakuza, donc la mafia japonaise. Dès les premières pages de l'histoire, à cause ou peut-être grâce à un accident, on pourrait dire, Eh bien, les deux personnages vont se rencontrer à nouveau, puisque le jeune Yakuza va renverser son ex-camarade à qui se balader à vélo. Cette rencontre inattendue va les amener, d'une manière assez amusante, à fréquenter le même lieu, c'est-à-dire une auto-école. En effet, le jeune étudiant, lui, a un rêve, c'est de devenir écrivain, mais un écrivain un peu spécial, qui en fait passerait son temps à se balader, à voyager, et à écrire sur ses voyages. D'où la nécessité d'avoir un permis de conduire. Et le jeune Yakuza, lui, eh bien, il est obligé de passer son permis, puisque c'est son boss, son patron dans les Yakuza, qui veut faire de lui son nouveau chauffeur attitré, et donc, il y a nécessité de passer le permis de conduire. Les deux énergumènes vont donc se retrouver à fréquenter la même auto-école, mais c'est une auto-école quand même assez particulière, dans le sens où c'est une auto-école perdue dans la cambrousse japonaise, au milieu de nulle part, et qui, en plus de ça, n'est même pas reconnue, elle n'est pas agréée. Et c'est dans cette auto-école que la plupart de l'intrigue va se dérouler, puisqu'on va également y rencontrer pas mal de personnages secondaires, comme les gérants de l'auto-école, ainsi que leurs filles. Des relations vont donc se créer entre tous ces personnages, qui vont mettre en exergue, eh bien, les thématiques principales du manga, à savoir les relations humaines, ou encore l'amitié. Je le disais en introduction, ce manga, selon moi, est vraiment bourré d'humour. Un humour assez fin, et je ne pense pas que le manga ait été fait dans le but premier de faire rire, donc je ne le classerai pas personnellement dans un genre, dans une case manga comique, manga humoristique. C'est juste que l'humour est très présent, et qu'il a été très efficace, sur moi en tout cas. C'est un humour qui joue beaucoup sur les situations, et sur les réactions des personnages. Par exemple, le personnage principal est quelqu'un de plutôt égocentrique, qui ne pense pas aux autres, mais à un moment donné dans l'histoire, il va tomber amoureux d'une femme, et il va avoir le cœur brisé, et donc d'un seul coup, vous allez avoir une représentation de ce personnage, où il apparaît liquéfié, ce qui est vraiment en contradiction avec l'ensemble du manga, qui propose un dessin plutôt réaliste. Et donc c'est cet exemple de contradiction brutale, inattendue, qui est susceptible de vous faire rire. Puisque je parle du dessin, allons-y. Personnellement, je trouve que le dessin, qui est plutôt dans la veine réaliste, je dirais, se rapproche un petit peu de ce que fait Minetaro Mochizuki dans ses mangas les plus récents, tels que Chizakobe ou Tokyo Kaido. Même s'il n'arrive pas à ce degré de, entre guillemets, de propreté et presque de perfection, j'ai envie de dire. C'est vrai que les dessins de Mochizuki sont extrêmement, extrêmement propres, peut-être même trop propres, on pourrait dire, pour certains. Et on retrouve un petit peu ce style ici, à un degré moindre, à mon humble avis. On est donc dans du dessin qui est, selon moi, très, très acceptable, même beaucoup plus qu'acceptable, qui est très, très agréable selon moi, qui colle parfaitement à l'ambiance, et qui soutient bien l'ensemble du manga et son histoire. L'auto-école du collège Moriyama, pour moi, a été une lecture vraiment très, très agréable, très rafraîchissante, qui m'a fait sourire, où j'ai failli éclater de rire à une ou deux reprises, ce qui est extrêmement rare pour moi lorsque j'ai eu des mangas, ça m'arrive très, très, très rarement. Et je ne peux que le conseiller. Si vous avez envie de vous plonger dans la campagne japonaise, dans une ambiance un petit peu à la Juliette Je t'aime, ou Maison Ikoku, pour les puristes, si vous vous souvenez de cette ambiance un petit peu Bon Enfant, où les personnages se retrouvent liés à un établissement spécifique, et on découvre la vie de cet établissement, et des liens secrets entre les personnages, le tout saupoudré d'humour, mais en même temps d'une certaine réflexion sur l'amitié, sur les relations humaines, sur les choix à faire quand on est un jeune adulte, et qu'on se pose plein de questions sur son avenir, est-ce que les décisions qu'on va prendre sont les bonnes, etc. Eh bien, c'est tous ces éléments-là, à mon avis, que vous allez retrouver dans ce manga. D'ailleurs, l'auteur nous dit en post-face qu'il existe dans la vie des amitiés qui auront beaucoup compté pour nous, et ces amitiés, on ne les oubliera jamais. Et c'est de cela dont il a voulu parler dans ce manga. Toujours en post-face, on apprendra de la main de l'auteur qu'il s'agit ici de son premier livre. Donc, pour les curieux de cet auteur, c'est une petite surprise sur le gâteau de découvrir comment il a commencé. Bref, pour résumer tout ça, si vous voulez lire un manga en un seul tome, donc qui ne vous coûtera pas très cher, de découvrir un auteur qui n'est pas très connu, et qui va mettre en lumière une histoire qui tourne autour d'une auto-école avec des personnages un petit peu farfelus, où il y a pas mal d'humour, mais qui en même temps vous fera réfléchir sur des thèmes tels que l'amitié et l'entrée dans l'âge adulte, eh bien, ce manga devrait vous plaire, sans aucun doute. Voilà, j'espère que je vous aurais convaincu de lui donner une chance. Comme d'habitude, restez curieux. Je vous inviterai toujours à essayer de découvrir des nouveaux auteurs, des nouveaux titres, des nouveaux mangas. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous connaissez cet auteur, si vous avez lu ce livre, si ça vous a donné envie de lire ce livre. Voilà, j'ai hâte de lire vos pensées. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Oreille au Manga. Et puis, voilà, lisez des mangas, comme d'habitude. Allez, ciao !